J'ai travaillé quelques années à St-Anne et à la salle de Trier. Je suis un peu malheureux parce que j'ai l'habitude de bouger un peu. Quand je parle, quand je suis debout, là j'ai comme un fil à la patte. Donc je vais essayer de me discipliner comme je peux. Vous voyez, déjà je commence à m'entraver dans le fil. Voilà, donc ce soir ce que je vous propose, c'est une intervention sur la thérapie métacognitive qui est une approche intégrée en TCC qui fait partie de son appel. Il y a plein de choses que vous savez déjà, j'ai enfoncé quelques portes ouvertes, qui fait partie de cette troisième part des TCC et qui a été développée à la fin des années 90 et puis qui a commencé à y avoir quelques publications qui sont sorties dans les années, début des années 2000. Il y a un nom qui est associé évidemment à cette approche, c'est Adria Wells en particulier, qui est un des référents représentants sur le point international, aussi bien chercheur que cliniciens dans la problématique, enfin TCC en général et en particulier concernant les troubles anxieux et les troubles dépressifs. Donc c'est en particulier, on parle ici de cette autorité-là, Wells et Mathieu, donc qui ont développé cette approche métacognitive, en particulier dans le cadre de l'anxiété, différents troubles anxieux, anxiété sociale, anxiété généralisée, PTSD, troubles obsessionnels et puis aussi pour l'épisode dépressif, dépressif, anxiété généralisée. Donc je vous donnerai à la fin, pour les personnes qui sont particulièrement nazées, qui veulent aller à l'anxiété document, je vous donnerai quelques références bibliographiques, d'un petit peu de manière loin, sachant que les ouvrages sont essentiellement, essentiellement, l'anxiété. Donc en termes de diffusion, cette approche, je regardais encore ce matin, avant de revenir, disons qu'il y a, si vous faites une mainline, vous retrouverez environ à peu près 80 articles sur le sujet, 80 articles, si vous faites référence particulièrement à des articles qui portent sur des études contrôlées, randomisées, donc là, après, on est à peu près à une trentaine d'articles où il y a des études de validation sur cette approche. Voilà, ça c'est pour les grandes généralités. Alors on va évidemment reprendre ensemble quelques petits points, des choses que probablement vous connaissez déjà, parce que, voilà, ça fonctionne. Donc, l'approche classique en TCC, je vois si, excusez-moi, je fais une petite direction, si vous souhaitez que je vous envoie le diaporama, je vous demande quand même, ce n'est pas un souci, d'accord, c'est à diffusion, ça ne m'appartient pas, d'accord. Je vous demande juste de citer les personnes, c'est la même des choses, mais en tout cas, je vous l'enverrai, il n'y a pas de souci, ok. Donc, le modèle classique en TCC, vous le connaissez, vous voyez sur quoi on va travailler, et en particulier, je fais référence en JTCC, on va s'intéresser particulièrement au versant politique, à la thérapie, à la thérapie politique, on va s'intéresser particulièrement à tout ce qui touche, les distorsions, les pensées, et puis, ces effets sur le plan comportemental, en termes de stratégie comportementale, c'est sur ces dimensions-là que l'approche collective, en particulier, c'est intéressant, j'aurais pu rajouter un élément qui est central, parce que si je cite Beck, le père de la thérapie politique, si je cite Beck, il manque les émotions, parce que les émotions sont la voie royale pour accéder aux conditions, d'accord. Donc, à partir des travaux qui ont été publiés dans les années 90, je fais référence en particulier à Tisdel, Tisdel, c'est, peut-être que vous le connaissez, Tisdel, c'est la résine de Gail, Tisdel et Mugams, ce sont les trois auteurs qui ont développé le programme d'ABCT, il y a quelques années, 2004, 2005 en particulier, si vous voulez avoir des étapes précises, vous voyez, qui déjà mettait en avant, dès les années 90, quelques limites au modèle primitif. Les limites qu'ils pouvaient mettre en avant, c'était par exemple, les pensées négatives seraient plus une conséquence qu'une cause, les attitudes dysfonctionnelles, qui sont particulières, misées souvent par l'échelle de l'attitude dysfonctionnelle, sont anormalement élevées uniquement durant les périodes de dépression, et, à ce moment-temps, il y aurait un seul niveau de cognition. Je suis, je peux le dire un petit aparté, je ne suis pas là pour, je ne fais pas la critique de la thérapie cognitive, je vous présente un modèle qui émane et qui est issu de la thérapie cognitive, qui est juste une continuité ou une progression, où on est amené à travailler sur un processus, d'accord, toujours dans les processus de haut niveau, mais à un autre niveau que les conditions. Ensuite, il faut juste marquer quand même où il y a une petite différence, où il est différent, c'est que comme toutes ces approches de la troisième vague, et la thérapie cognitive n'y échappe pas, on va davantage s'intéresser à ce qui est mort, d'accord, que la relation que j'entretiens a, pour ceux qui connaissent actes, pour ceux qui pratiquent la pleine conscience, l'ingrédient, le processus, c'est la décentration, donc on va plus s'intéresser à la relation que j'entretiens, je veux dire, les systémiciens peuvent rigoler un petit peu, quand il y a un signe, on est là, donc s'intéresser davantage à la relation que j'entretiens avec l'objet, et en particulier là, ce qui nous préoccupe sur la cognition, plus que de travailler dans le pays. Vous verrez un petit peu plus tard qu'en fait, on nous voit un peu, parce que dans l'approche cognitive, on est sur les deux niveaux, enfin, en réalité. Mais vous voyez, je cite Avril Lowex, dont je parlais tout à l'heure, qui a publié un ouvrage, qui est un ouvrage phare, un des premiers ouvrages sur le sujet, et il développe son programme, thérapie méta-cognitive, vous voyez, je vais passer à la première citation, je vais aussi passer à la deuxième, les gens sont piégés dans des perturbations émotionnelles, parce que leur métacognition crée un partenaire particulier de réponse, à leurs propres expériences, et qui maintient un émotion des pensées négatif. Donc, l'idée étant, à ce moment-là, de s'intéresser, vous voyez, à davantage à la métacognition, qui, d'une certaine manière, c'est un peu, d'une certaine manière, qui serait, qui serait...